Fait que là, bien sûr que dans l'après-midi, cette même journée-là, il y a eu la période de questions, puis là, ça va être du bien d'entendre pour une fois, le libéral de Tanguay, M. Tanguay, venez nous dire qu'est-ce que ça vaut, la parole de la CAQ, qu'est-ce que ça vaut. Et puis, il n'aime pas ça, tu vois, il y a un parlementaire, il n'aime pas ça se faire dire qu'ils n'ont pas de parole, mais c'est ça pareil, t'auras beau te lever. Madame la Présidente, ce matin, la question que tout le monde se pose est la suivante, que vaut la parole de la CAQ? Exactement. Que vaut la parole de la CAQ quand ils nous promettent mère et monde dans tous les dossiers, quand ils nous promettent qu'ils vont régler les dossiers depuis cinq ans et on voit que ça empire dans tous les dossiers, Mme la Présidente. Ce matin, le troisième lien démontre qu'on ne peut pas se fier à la CAQ. Ils ne sont pas fiables. Ce sont des promesses en l'air. Des menteurs. Et après cinq ans, c'est un 180 degrés. Et ce matin, les ministres ont pu... Plusieurs, des abusions abusées. On peut dire, écoutez, on vous a promis des choses qu'on ne peut pas livrer. C'est ça. Mme la Présidente, Mme la Présidente, qu'ils ne sont pas fiables. On peut pas s'fier sur leurs paroles. Au dossier, Mme la Présidente... Mme la Présidente, Mme la Présidente, Mme la Présidente... Mme la Présidente, je vais vous écouter, mais je pense que vous êtes fait plus fort que ça. Mme la Présidente, ce sont des propos blessants et je crois qu'en parlementaire, on doit se respecter. Puis s'il y a quelqu'un ou une formation politique qui n'est pas fiable en cette Chambre, c'est les libéraux. Puis les Québécois les ont jugés. Oui, puis on va vous juger, vous autres, ici. Voilà, je suis... J'ai vu ce qu'on a fait aux libéraux. M. le leader de l'opposition officielle, ne vous inquiétez pas, alors... Vous êtes pas à l'abri. On commence la période de questions et je pense que nous devons rester respectueux dans nos propos. C'est pas agréable d'entendre ni d'un côté ni de l'autre que l'on est... Ce n'est pas agréable d'entendre ces propos ni d'un côté ni de l'autre. Et moi, je veux entendre la question du chef de l'opposition officielle. Continuez dans le respect, je vous prie. Il y a beaucoup de monde qui vous écoute. Continuez, c'est important. Mme la Présidente, c'est le comble. D'entendre le leader du gouvernement Capis nous faire la leçon sur le respect. Qu'en est-il du respect de la parole donnée, Mme la Présidente? C'est ça, monsieur. Qu'en est-il du respect de l'engagement électoral? Pas une fois, deux fois, en lien avec le troisième lien. Puis après cinq ans, nous dire, alors que les études existaient, Mme la Présidente, lors de la dernière campagne électorale, les choses qui ont été dites, qui ont été promises. Aujourd'hui, on fait volte-face, on recule. C'est trop facile. Qu'en est-il de la notion de respect de la parole donnée, des promesses faites? 90 minutes en santé, Mme la Présidente. Et aujourd'hui, on voit qu'on boit les records. C'est pire qu'il y a 15 ans. Que vaut la parole de la CAQ, Mme la Présidente? Ah, bravo. Bravo. Merci. Ça fait du bien. Excuse-moi. Ah, tu sais que je n'aime pas, en plus, mais honnêtement, c'est comme de la musique à mes oreilles qu'il dit. C'est exactement ça. Puis, dans sa face, j'aimerais tellement ça pour voir où il allait à son balado, où il allait rencontrer, pour pouvoir lui parler, dire tout ce que je pense. Avec respect, comme il fait là, il dit les vraies choses. Mais c'est-tu ça pareil? C'est quoi que ça vaut votre parole? Tout ce que vous avez promis, ça n'a pas d'aller... Écoute, mon logo, il est vraiment... Il est au-dessus de tout ça, là. Bravo. Là, pas de commentaire après les réponses. Non plus. J'ai entendu quelque chose qui n'est pas très gentil. M. le Premier ministre, ta parole est à vous. Mme la Présidente. Je vais le répéter à chaque fois que le chef de l'opposition officielle va le répéter. Le chef de l'opposition officielle dit qu'on était au gouvernement pour cinq ans. Je veux le corriger. Ça fait quatre ans et demi qu'on est là. Et je veux ajouter que je pense que la population du Québec voit clairement que le gouvernement de la CAQ en a fait plus en quatre ans et demi que le gouvernement libéral en quinze ans, Mme la Présidente. Quinze ans. Mais c'est de moins en moins vrai, M. Legault. OK? De moins en moins vrai. Parce que là, là, c'est parce que là, si tu fais des choses... Là, tu te dis que tu vas faire des choses pour l'instant. T'as rien fait. T'es quoi t'as fait pour l'instant? Tu sais, quand tu dis qu'on a fait plus en quatre ans et demi qu'on a fait en quinze ans les libéraux, là. Vous avez entamé beaucoup de choses. Vous avez promis bien des affaires. C'est vrai. Je te dis pas qu'il y a rien fait non plus, là. OK? Mais là, avec ce que tu viens de faire, là, je vais te dire une affaire. Là, tu compétitionnes les libéraux à quelque chose de rare, là. Mme la Présidente, revenons au projet de troisième lien. D'abord, ce qui est important de dire, c'est que la situation a changé. J'invite le chef de l'opposition officielle à aller voir dans les documents qui ont été déposés par la vice-première ministre ce matin, à la page 8. Je lui donne trois exemples. Si on prend le temps de parcours entre le secteur Saint-Nicolas et le parc industriel Colbert, le temps de parcours aux heures de pointe en après-midi qui était en 2019 de 23 minutes et maintenant de 20 minutes. Ah! OK! OK! Ah! 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 Ben là, j'espère que ça rassure tout le monde, là. Toi es-tu, là. Parce que là, avant, en 2019, quand on te promettait ça, là, mur à mur, pis qu'on t'a pas dépensé 10 milliards, c'est parce que ça te prenait 23 minutes. Là, ça en prend 20. Pis il y a aucune justification maintenant. Pis dans 7 ans, tu sais, parce que là, comme je l'ai dit, là, il a mémoire de mouches à fruits, là, lui, là. Il y a aucune vision, là. Pis il y a une pandémie, en plus, qui a ralenti tout le secteur économique, là. Pis la population continue de progresser, hein, de grossir, là. Pis on veut aller chercher de plus en plus d'immigrants, là. On a besoin des infrastructures, là, tu sais. Tu sais, ce qu'il donne comme exemple, là, pour perdre du temps, pis en pleine chambre, en pleine Assemblée nationale, nous sortir des stupidités pareilles pour expliquer pourquoi qu'il a trahi sa parole. T'imagines? C'est ça. C'est pour ça qu'il a trahi sa parole. Mais tu sais, je peux savoir pourquoi, là. C'est pour ça. Je vous donne un autre exemple. Ah oui, donc? Le parcours de Saint-Étienne de Lauzon à la cité universitaire. Ouais. 2019, 26 minutes. Wow. 2022, 20 minutes. Je vous donne un autre exemple. Le parcours du quartier Saint-Louis au parc industriel du Berger. 2019, 18 minutes. 2022, 13 minutes. Ok, 18 minutes. Mets-toi, ça prenait ça, 18 minutes, là. Pis là, il s'envoie, il arrête. Là, il s'envoie. Pis là, dans le fond, ça lui prend juste 13, c'est ça, là. C'est ça que tu me dis, là. Fait que là, à 18 minutes, c'est à justifier qu'on investisse 10 milliards. Parce que ça lui prenait 18 minutes. Maintenant que ça lui en prend juste 13, c'est plus aucune justification. C'est fini. Heille. Heille. Je sais pas toi, là, mais moi, je trouve ça ridicule. Pis en plus, c'est des données ponctuelles qui nous sortent. Versus un temps donné. Tu peux pas nous dire dans 7 ans, ça va être combien l'achalandage. Ça devrait être au moins comme en 2019, quand c'est appréciant qu'on l'aille, là. Ça prendrait 7 ans. On peut dire ça va prendre 7 ans, là. Ça a repris 7 ans au moins, là. On est au Québec, là. Si il dit 7 ans, ça veut dire 8, 9, 10, là, peut-être. Puis, qui sait quoi que ce soit dans... Tu sais, on a déjà besoin maintenant, là, dans 10 ans, 7, 10 ans. Il me semble que... Je suis pas un grand visionnaire, là, mais je pense que ça va être encore plus présent, là. T'as vu? Donc, Madame la Présidente, on voit que les nouvelles données... En terminant. Sur 2022, ont changé la situation. Première complémentaire. Madame la Présidente, on ne peut pas tenter de nous faire croire qu'ils n'avaient pas ces données-là lorsqu'ils ont pris leurs promesses. Sur quoi se base, Madame la Présidente, le gouvernement caquisse, les ministres caquisse, les députés caquisse, le premier ministre caquisse, quand pendant 5 ans, ils font des promesses en l'air qui ne sont pas confirmées dans les faits. En santé, c'était 90 minutes pour voir un médecin. Je te promets, 90 minutes pour voir un médecin à l'urgence, c'est près de 3 heures. Ils sont pas fiables? Alors, attention. Là, je vous ai entendu. M. le premier ministre, la réponse est à vous. Oui. Bien, en la Présidente, je sais pas si le chef d'opposition officielle a bien écouté ma réponse, mais je lui ai donné des chiffres de 2019 et des chiffres de 2022 qu'on vient de recevoir. Quand il nous dit qu'on avait les chiffres de 2022, bien, c'est faux. C'est faux. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? La situation a changé et je comprends que des gens soient déçus. Déçus? La situation actuelle n'est pas idéale. On a deux ponts, un à côté de l'autre à l'est. Je sais pas qui a eu cette mauvaise idée. En terminant. À l'ouest, pardon. Je sais même pas quoi qu'il faut. Deuxième... Je vous prie. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, sur le thème de respect de la parole donnée, le gouvernement a tout faux. A tout faux également en matière de santé. Mardi dernier, le Journal de Québec titrait «Urgence déborde ». 18 heures d'attente sur une civière du jamais vu depuis 15 ans. Ce matin, le ministre de la Santé a tweeté « Est-ce normal que les Québécoises, Québécois, attendent aussi longtemps pour avoir accès aux soins? » Il dit la réponse est non. C'est-tu normal, après cinq ans, qu'on n'ait pas accès aux soins? La réponse est non. Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, qu'on parle de transport routier ou qu'on parle de santé, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu de pandémie. Pas juste au Québec. Pas juste au Québec. Partout dans le monde. Il revient avec ça. Le chef de l'opposition officielle nous parle du réseau de la santé. Je l'invite à aller se promener. Qu'ils prennent le temps d'aller voir ce qui se passe en Ontario. Ce qui se passe à peu près dans tous les pays du monde. Les impacts de la pandémie, parce qu'on a retardé des chirurgies, se font encore sentir. C'est qui qui a décidé ça? Donc, il ne peut pas se lever aujourd'hui et dire « je vais faire comme si la pandémie n'était pas arrivée ». C'est arrivé pour le vrai. Madame la Présidente, troisième complémentaire. Madame la Présidente, j'inviterais à la plus grande prudence le Premier ministre quand il dit « je l'invite juste à aller se promener et à aller constater ». Le dernier qui nous a dit ça, c'est le député de Lévis, l'actuel ministre de l'Éducation. Quand il dit « je vous invite à venir vous promener, il n'y a qu'à voir, on va bien. Lâchez-moi avec les GES, ça va être le troisième lien. Ça va être le projet, le tunnel Québec-Lévis qu'acquisse, je le cite au texte, Madame la Présidente. Exactement. Promesse en l'air, pas de résultat. Les urgences se débordent. Et en ce sens-là, le Premier ministre, après cinq ans, c'est un échec retentissant qui assume ses responsabilités et qui demande aux Québécois. Monsieur le Premier ministre. Oui, c'est que oui, elle arrive. Madame la Présidente, d'abord, parlons des GES. Le Québec est l'endroit en Amérique du Nord où il y a le moins de GES par habitant. Maintenant, Madame la Présidente, pour ce qui est de la santé, il y a des réformes qui doivent être faites, qui auraient dû être faites pendant les quinze années libérales. Même l'ancien ministre de la Santé libérale a dit « on va nous imposer bien trop de coupures pour être capables de réussir ». Carlos Laitao a dit la même chose. Donc, à un moment donné, il va falloir que les libéraux vivent avec leur bilan. Et puis, toi aussi. Toi aussi. Parce que là, il a mélangé Tanguay avec… Monsieur Tanguay a mélangé le troisième lien avec la santé pour faire un parallèle de dire qu'ils disent n'importe quoi. Tu sais, dans ce sens-là. Puis, c'est vrai. Tu sais, encore là, la santé, on veut-tu le croire? Tout le Québécois, là, parce que là, c'est pas une région, là. C'est toutes les régions, là, tu sais. On est pris avec un système de santé qui n'est pas efficace, mais pas pendant tout, là, tu sais. Puis que c'est un gouffre financier, là. C'est inimaginable. Puis, lui, il nous promet qu'il va tout régler ça, là. Depuis le début, là, d'ailleurs, là. Avant même la pandémie, il va se pouvoir régler ça. Là, il y a eu la pandémie, là, bon. Il a pu voir comment ça fonctionnait, notre système, là, tu sais. Mais il est pas... T'as-tu vu ça, là? Il s'est jamais excusé, hein? M. Legault, M. Legault, il s'est jamais excusé de dire, là... Parce qu'on s'en fout. C'est pas la raison... C'est pas la raison principale, là, sur 27 minutes versus 23 minutes. Fait que là, il y a pas assez de minutes, il attend pas assez. Ça, il prend pas assez de temps pour qu'on investisse là-dedans. C'était pas ça, le plan, le but du troisième lien. Mme Biron, elle l'a dit. Même Mme Guilbeault l'a dit. Notre plan, là, tu sais, que ce... Mme Guilbeault, elle a utilisé, elle dit, ce... Le fleuve qui était un obstacle pourrait devenir un trait d'union entre nos deux villes. C'était ça, l'idée. C'est ça, l'idéologie. C'est pour ça que t'es prêt à mettre 10 milliards. Non. Tu comprends? Fait que tout ce qui sort de sa bouche, là, c'est... C'est des fausses excuses. Parce que ça n'a rien à voir. Il sert de ça pour nous expliquer pourquoi qu'il le fera pas, là. Mais en fait, là, on se rend compte, puis de plus en plus, j'y crois, là, qu'il n'y avait jamais eu l'intention de le faire. Que c'était un appât, comme les poissons, là. Tu sais, des poissons, là. Tu sais, des cuillères, là. Tu jettes ça dans l'eau. Même pas besoin de verre, là. Tu jettes ça dans l'eau, c'est tout beau, c'est tout coloré, ça bouge bien, là, tu sais. Ah! Les poissons, ils se peuvent plus, là, ils mordent après ça, tout de suite, puis là. Tu sors les poissons, tu sais, à grande pelleté. C'est ça. C'est ça qu'il fait, là. C'est ça qu'il a fait avec cette promesse-là. Mais il n'y a pas de verre, là. Il n'y a rien de vivant au bout de ça, là. C'est que l'artificiel, là. C'est une fausseté totale. Bon. Lurer un poisson, c'est une bonne guerre, mais de faire ça à un Québécois, qui paye, qui donne la moitié de son salaire au gouvernement, ça n'a pas de sens. Ça ne se fait pas. OK? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada